Femme sur écoute, c'est l'histoire de Manon. Manon est une jeune femme qui vit en banlieue parisienne, en banlieue sud. Elle exerce le métier de strip-teaseuse dans un club de nuit. Et l'histoire va se dérouler. Elle va vivre une véritable descente aux enfers dans le premier tiers du roman, qui va se solder par l'enlèvement de son enfant, de son bébé, qu'elle a eu avec un voyou. Ce roman me permet d'explorer trois univers principaux, en l'occurrence le monde de la nuit parisienne, et en particulier celui du triangle d'or dans lequel évolue Manon. Celui du New 36, le fameux 36 quai des orfèvres, qui est en plein déménagement au moment de l'intrigue. Et puis, en dernier lieu, l'univers des écoutes téléphoniques, un univers qui a rarement, voire jamais été exploré dans le roman policier. Mon statut d'enquêteur de police, d'officier de police, qui a longtemps exercé en police judiciaire parisienne, m'a effectivement permis de mettre du réalisme dans cette intrigue. L'enquête est menée par un groupe de trois ou quatre personnes, et en particulier composée d'un commissaire de police qui s'appelle Compostelle, dont le fils s'est suicidé, mais également par une jeune enquêtrice qui s'appelle Lola Rivière, qui a un secret, puisqu'elle est malade, et c'est une maladie qu'elle ne veut pas révéler à ses collègues, et surtout, elle subit une certaine forme de misogynie de la part de son chef de groupe, un commandant particulièrement à Cariatre, qui s'appelle Kaminsky. Outre le développement des écoutes téléphoniques et du monde de la nuit parisienne, l'intérêt pour moi dans ce roman était de montrer les nouvelles conditions de travail de la brigade criminelle de Paris et de la police judiciaire parisienne, qui déménage au moment des élections présidentielles dans le quartier des Batignolles, c'est-à-dire que la centralité de la police judiciaire parisienne installée jusque-là en plein cœur de Paris va se développer, va se décliner en périphérie de la ville, dans des locaux ultra-modernes, mais également aseptisés. Et cela est une véritable révolution pour des enquêteurs qui, depuis 100 ans, évoluaient dans un lieu devenu mythique et particulièrement touristique. L'autre sujet, effectivement, était de traiter des écoutes téléphoniques. C'est un outil qui peut effectivement apparaître archaïque, mais qui reste particulièrement performant et tellement performant qu'au travers de ce roman, je voulais montrer que quelqu'un qui traite une écoute téléphonique peut s'amuser à manipuler l'individu qui est écouté. et c'est ce qui va arriver à Manon dans ce roman puisqu'elle va être manipulée à l'infini par l'individu qui l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada